Générique ... Bienvenue à cette édition, le Sommaire. L'Union islamique du Béné a exprimé son désaccord par rapport à la déclaration de soutien au code électoral faite par des imams le 23 juillet dernier des précisions dans cette édition. Plusieurs décisions ont été prises en conseil des ministres ce 26 juillet 2024, le point dans un instant. Au Kenya, la police a tiré à balle en caoutchouc ce jeudi pour disperser les manifestants à Nairobi. Nous y reviendrons dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licences 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, c'est le troisième roue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumec à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à coups. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. C'est le seul homme, c'est l'Italien. Bonsoir. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis en session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi, V6 juin 2024, sous la roulette du chef de l'État, Patrice Talon. Des portantes décisions ont été prises. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Krombici. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi, V6 juin 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives. Dissolution de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, et nomination de son liquidateur. Créée en 2022, L'Agence nationale de gestion des marchés, ANAJEM, a pour objet la gestion des infrastructures marchandes de l'État et des communes. À ce titre, elle met en œuvre, sur tout le territoire national, la politique publique en la matière, puis procède aux travaux de développement et de maintenance des dix équipements. Avec le démarrage de la mise en service des marchés modernes construites par le gouvernement, elle est désormais pleinement opérationnelle. Dès lors, dans l'optique d'une gestion rationnelle, il convient que la SOGEMA soit dissoute et que ces infrastructures passent sous la tutelle de l'Agence pour des raisons d'efficacité et de cohérence. Il est à souligner que l'ANAJEM pourra, dans la mise en place des équipes de gestion des marchés modernes, recourir autant que faire se peut aux compétences des agents de la société ainsi dissoutes qui rempliraient les conditions fixées. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et du secrétariat général du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, de même que celui relatif à son règlement financier. Au chapitre des communications, en point 1, mise en œuvre des travaux de reconstruction du pont de Ganry, de reconfiguration des carrefours Sobébra et La Roche et réhabilitation des voies d'accès au pont. Le lot 1 du projet de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou concerne la reconstruction du pont de Ganry, la réhabilitation des bretelles anciens ponts Carrefour Sobébra et 3e ponts Carrefour Sobébra. Il intègre également la reconfiguration des carrefours Sobébra et La Roche, la réhabilitation du parc Champs-de-Foire Nord. En vue de la réalisation de ces projets dans un délai de 24 mois, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises pour l'exécution des travaux, ainsi que le contrôle et la surveillance. En point 2, recrutement spécial de 225 agents contractuels de droits publics de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au titre de l'année 2024. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole, le besoin de renforcement en ressources humaines qualifiées dans les directions centrales et techniques du ministère s'avère crucial pour leur permettre d'atteindre le niveau de performance attendu. Ainsi, au niveau des structures centrales et déconcentrées où celles-ci seront déployées, elles prendront en charge les programmes des domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture dans leurs dimensions aussi bien techniques que administratives pour plus d'efficience. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour le recrutement au profit du dit ministère de 225 agents contractuels de droits publics de l'État, toutes catégories confondues, au titre de l'année 2024. Il s'agit notamment de spécialistes en production animale, végétale, halieutique et aquacole, en aménagement et équipement rural, d'agro-économistes, de médecins vétérinaires, de gestionnaires de projets, de statisticiens, d'informaticiens, etc. En point 3, contractualisation pour l'assistance technique à l'opérationnalisation et au lancement de la chaîne Bénin TV à la FIA. Cette chaîne de télévision publique, entièrement dédiée aux langues nationales, vise à valoriser notre culture et à permettre aux Béninois d'accéder à l'information et aux connaissances dans différentes langues du pays. Dans la perspective de son ouverture, il est apparu indispensable de recourir à une assistance technique, notamment pour élaborer un plan d'action et un chronogramme détaillé allant jusqu'au lancement et à l'exploitation de cette chaîne, compte non tenu des phases de recrutement, de formation des équipes et d'élaboration du modèle d'exploitation. Après consultation de diverses entités spécialisées en la matière, une société a été retenue et le Conseil a autorisé la contractualisation avec elle, à charge pour le ministre du Numérique et de la Digitalisation, de veiller à la bonne exécution de sa mission. Les études architecturales et techniques des trois bâtiments à réhabiliter à l'occasion de l'opérationnalisation de la dite société ont permis de définir l'ampleur des travaux à effectuer et ont surtout mis en exergue l'urgence d'aménager le bâtiment dit BB24, entre autres pour y installer des équipements de production déjà réceptionnés en vue de la refonte du journal télévisé de Bénin-TV. La réhabilitation prend en compte principalement des travaux d'étanchéité, de maçonnerie, d'enduit et de peinture, de menuiserie aluminium. Elle inclut aussi ceux de la climatisation, du traitement acoustique des studios, d'électricité et de revêtement de sol. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration au Bénin, dans la ville de Parakou, de la Journée mondiale de la population, édition 2024, puis la participation du Bénin à la première conférence panafricaine sur l'éducation des filles et des femmes en Afrique, à Addis Ababa, en Éthiopie, du 2 au 5 juillet 2024, la 59e session du Conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement arabe au Maroc, du 5 au 10 juillet 2024. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil a procédé à des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance. Suivez à nouveau le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations, ci-après, ont été prononcées. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, directeur de la Coordination de l'Information et de la Documentation, contrôleur général de police, Max Noël Folli-Abalo, directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Borgou Alibouri, commissaire divisionnaire de police, Ayuba Lafian Gobi, au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, conseil technique à la Microfinance, M. Senanou, David Denandi, je vous remercie. Suite à la réaction d'un collège d'imams sur le code électoral et la polémique suscitée, l'Union islamique du Bénin a réagi à travers un communiqué signé par l'imam Idrissou Lemanou Boukari. Le document indique que les déclarations de Parakou n'émanent pas de l'Union. Selon la note, les déclarations sont intervenues suite à une sollicitation d'une formation politique. L'UIB regrette les confusions provoquées par la situation et décline toute implication de ses instances dans ce projet. Dans la note, toujours, l'Union a rappelé qu'elle n'a pas vocation à s'opposer aux autres confessions religieuses, notamment sur des questions fondamentales touchant à la vie des citoyens, au développement et à la stabilité du pays. La première vague de pèlerins béninois de retour de la Mecque est arrivée à Cotonou dans la nuit du mars 10 juillet 2024 à 23h35. Aucune information n'a été rendue publique sur l'effectif de cette première vague. 2 300 pèlerins ont voyagé pour la Mecque. Dans le rang des Béninois, il y a eu un décès. Il faut rappeler que plus de 2 000 béninois ont pris part au Haldi 2024. Après plusieurs jours sur la Terre Sainte d'Arabie Saoudite, marqués par des séances de prière et d'adoration, la première vague de pèlerins béninois a foulé le sol béninois. Ce mardi, je sais que je vais une fois de retour sur la Terre. Désormais, Aladji et Aladja, sont-ils obligés d'organiser des cérémonies de retour ? A cette question a répondu l'islamologue Al-Hadji Basirou, la Sissi, au micro de nos reporters. Ils organisent des cérémonies, des cérémonies grandieuses. C'est tout comme une grande fête. Dans le cadre de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui les a accompagnés, ils sont allés au pèlerinage. Devant eux, les gens ont perdu la vie, les gens sont morts. Mais eux, ils sont revenus sains et sauvres. C'est bien vrai, c'est une grâce pour eux et que ça mérite de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce titre, dans le cadre de ce remerciement, les gens organisent, ils préparent pour donner à manger au pôle. C'est tout comme ils manifestent la joie qui l'anime et cette joie s'étend vers ceux qui sont pauvres pour qu'ils retrouvent la joie ce jour. C'était peut-être l'objectif. Mais aujourd'hui, la manière dont cela prend l'ampleur, ça peut venir que nous allons dire que c'est interdit selon la loi. Car tout d'abord, ça encourage les gens à se faire montrer. Je suis allé au pèlerinage, je vais faire tel-ci, je vais faire telle chose, etc. Et aussi, ça décourage encore ceux qui ont des moyens maigres pour effectuer le pèlerinage. C'est-à-dire, lorsqu'il n'a pas les moyens et que ces moyens sont limités, lorsqu'il cherche les frais de visa, les frais de billet d'avion, d'aller-retour, les frais de poche, etc. Il va encore penser aux frais, lorsque je vais venir, qu'est-ce que j'ai réservé pour pouvoir organiser cette cérémonie. Cela peut lui encore créer des problèmes pour dire que j'en ai pas encore les moyens et pour le faire reculer en arrière. Donc, pour nous dire que tout court, ces manifestations sont, on va le dire tout court dans un langage tout court, que c'est interdit selon la loi, ce n'est pas permis. Ceux qui le font, il n'a qu'à chercher d'autres manières pour remercier Allah. Aujourd'hui, nous avons plusieurs manières de remercier Allah. Tu peux remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, en prenant ce sou, ce sou que tu veux organiser pour aller creuser un puits, un forage, dans un milieu réculé qui souffre de l'eau. Je suis content, Allah. Bon, cette joie qui m'anime, j'offre en cela ce cadeau, ce joyau à cette population qui souffre de l'eau, qui va peut-être faire des kilomètres avant de trouver de l'eau pure à bois, de l'eau potable à bois, alors je les offre cela. Cet argent, ces sous ne vont rien coûter pour lui. Et aussi, d'autre côté, il peut dire, non, ça là, je prends ça pour payer la scolarité d'un orphelin qui souffre, qui n'a pas de scolarité, ou bien une veuve qui est là, qui souffre, qui n'a rien à faire, il prend ses sous pour l'organiser, c'est-à-dire un commerce à faire, tout ceci dans le cadre de la joie qu'il a née, pour remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, en insérant encore la joie dans le cœur des autres. Mais dire que nous allons organiser une fête, on va appeler un chanteur, on va appeler les musiciens, ils vont venir quand c'est la joie, ça, ce n'est pas bon. C'est tout comme de mêler le mauvais, un péché, lorsque nous avons fait de bonnes actions, et que ces actions sont acceptées, Allah, c'est une manière de venir les effacer avec ces manifestations, et qu'à la orient tout le monde sur le droit chemin. En Afrique, certains parents estiment que leurs enfants doivent être redevables pour avoir joué le rôle de parents. Pour d'autres, ce n'est pas une question d'obligation, puisque devenir parent est un choix, mais il est quand même important d'être redevable envers ces parents. Un interrogé sur le sujet des citoyens ont bien voulu y répondre. Au micro de Fronté Amoussou et Elvique Rombéto. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci, parce que son papa l'a aidé, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Un, je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, il est au retour maintenant. Genbe, wadadouna. Wadadouna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants, il se bat pour dire mes enfants seront temés, seront temés. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire, les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant est même conscient qu'il sait qu'il y a les parents vivants, qu'il leur a dit à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici, présents, je rends grâce à Dieu, les enfants ont commencé par aussi me donner un peu, un peu. Je dis à l'homme de l'élai. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, forcer, être défendu sur toi, tu dois... Non. Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants, et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, ils doivent avoir un oeil sur ses parents. Mais je ne sais pas, en Afrique, c'est une obligation. On dit, vite, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tout le temps. Passons à présent aux actualités hors de nos frontières. La police kenyane a tiré ce 27 juillet 2024 des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants, pour disperser des manifestants qui se rassemblaient dans le centre de la capitale kenyane. Un peu plus tôt ce jeudi matin, les forces de l'ordre avaient tiré des gaz lacrymogènes pour disperser ces manifestants, ces groupes de manifestants, deux jours après, un rassemblement au cœur de la capitale contre une loi de finances qui a été brutalement réprimée avec 22 morts selon l'organe kenyain de protection des droits humains. Le premier ministre hongrois, Victor Orban, a dénoncé ce 27 juillet en marge d'un sommet à Bruxelles, un accord honteux sur les postes clés de l'Union européenne, alors que les jeux semblent faits par un compromis dont l'extrême droite a été exclu. Les électeurs européens ont été trompés, a-t-il déclaré su X. La droite a formé une coalition de mensonges avec la gauche et les libéraux. Nous ne soutenons pas cet accord honteux, a ajouté le responsable. Terminons les actualités hors de nos frontières par la plus haute juridiction des États-Unis qui a décidé hier mercredi que les membres de l'administration Biden sont fondés à discuter avec les plateformes des médias sociaux au sujet des publications jugées problématiques. C'est une victoire devant la cause suprême pour cette administration de Biden. Le président républicain de la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, Jim Jordan, a également regretté la décision de la cause suprême. La liberté d'expression devrait être protégée de toute la tête de la part du gouvernement, a-t-il affirmé dans un communiqué accusant l'administration Biden de s'être livré à une campagne de censure. Sport à présent, l'équipe nationale locale de football du Bénet sera en stage d'une semaine. Ce, à partir du lundi 1er juillet 2024. Dans ce cadre, Moussa Latoudi, le sélectionneur, a convoqué 30 joueurs du championnat, dont 7 du championnat. Coton SC et 3 du vice-champion. Du champion Coton SC et 3 du vice-champion. Sur la liste, on retrouve entre autres Bachirou, Souleymane, Romarie Kamoussou, Hamza Alidou, Emmanuel-Henri de Coton, Gislein Aoudo, Karim Raiman, Gaël Dassi de Dajet, Rodrigue Fassinou, bienvenue, Vignogwe, Gaston Mouidi de Lotto-Poupo et Prince Ricardo Dossou de Lasfaux. En fin de contrat de la Maccabie, Moïse Adileou a fait son retour en France en Ligue 2 avec le stade Lavalois. Le défenseur béninois signe un contrat de 3 ans. Les détails dans cet élément signé à Naël Dorou. Un nouveau challenge pour l'international béninois, Moïse Adileou, la Ligue 2 française. Le stade Lavalois s'offre les services du guépard de 28 ans. Premier recrut du club cet été, le béninois a signé un contrat de 3 ans avec les oranges. Après la Slovaquie, la Grèce, la Turquie, les Pays-Bas ou encore l'Azerbaïdjan, où il a capitalisé plus de 13 ans d'expérience avec 8 différents clubs, le béninois fait son retour en France. Le défenseur va abhorrer le dossard 5 et tentera aux côtés de son compatriote, Jordan Adéotti, de jouer la montée en Ligue 1. Un challenge qui va mettre en lumière le défenseur béninois, qui ne cesse de nourrir des ambitions, de revenir en équipe nationale. Très heureux, le stade Lavalois accueille le défenseur béninois, en qui il place tous ses grands espoirs. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada